Je voyais aussi des études, c'est qu'avoir un QI très élevé, il y a ce potentiel, mais on peut se réaliser d'autres façons. C'est-à-dire que par du travail, des réseaux, de la motivation, de l'engagement, etc. On peut faire des choses absolument extraordinaires, même si on a un QI moins élevé. Ça ne garantit pas tout. Oui, je crois qu'une des erreurs vraiment très fréquentes sur le HPI, c'est de considérer, pour dire la définition habituelle du haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur à 130. On est parmi les 2,3% les plus intelligents au sens du QI, qui a un sens particulier. Mais en fait, il ne se passe rien de spécial à 130. Il n'y a pas de mur du son, pour reprendre l'expression de Nathalie Klober. C'est simplement un continuum. On dit simplement que les gens qui ont des chances de réussir sont parmi les plus intelligents. Mais avec un QI de 125, on réussit aussi bien qu'avec un QI de 130 ou à peu près. Et il y a d'autres choses, évidemment, qui jouent beaucoup dans la possibilité de la réussite. Et donc, vous avez parlé de la motivation, ce que Joseph Renzouli appelle l'engagement dans la tâche. C'est ça, voilà. Et ce que François Guigny appelle la niaque. Et c'est sûr que ça compte beaucoup. Le travail, le temps qu'on va y passer. Oui, c'est ça. Il va aisément compenser les 10 points de QI qui lui manquent. Voilà. Et puis, autre chose qui joue beaucoup, c'est la créativité aussi, qui n'est pas bien mesurée non plus par les thèses de QI, mais qui joue beaucoup. Parce que la créativité, c'est l'originalité. Et être très efficace sans apporter quelque chose de nouveau, ça ne débouche pas sur du génie. Oui, on répète. Sous-titrage Société Radio-Canada